salut les groupies c'est le retour de votre cow-boy pour vous présenter sa 272e chronique qui cette semaine s'appelle forest gump et sa boîte de chocolat je la commence par quelques vers empruntés à paul verlaine dans ses romans sans parole elle voulut aller sur les flots de la mer et comme un vent bénin soufflait une embellie nous nous prétendent tous à sa belle folie alors oui c'est le retour de votre cow-boy joss randal qui a terminé sa période mi-boudrie mi-grève car c'est vrai je l'avoue ces derniers temps nos verres avaient réussi à me rendre les nerfs aussi tendu que le tamis d'une raquette de tennis au premier jeu d'un match mais comme le football réserve toujours beaucoup de surprises à moins que ça ne soit pas du tout un hasard justement voir plus loin c'est pile au moment où je commençais à sentir pousser les champignons de la patience sur le terreau de mon inquiétude et bam et en moins de temps qu'il n'en faut un lapin pour devenir visant chez un fourreur que nos verres nous offrent deux très bons matchs avec de très bons résultats et quelques raisons d'y croire à nouveau et si le premier constat après cette brutale embellie c'est juste celui du plaisir retrouvé et que ça pourrait presque suffire tant ça nous aide à supporter la vie laboureuse dont notre sueur arrose les sillons il est quand même intéressant d'essayer de comprendre le pourquoi de ce soudain changement d'attitude de jeu de résultats et d'impression laissé par l'équipe car de la réponse à ce questionnement peut en effet dépendre toute la fin de la saison de l'équipe et du club chapitre 1 un peu de plaisir retrouvé enfin mais oui le tout premier ressenti que je partage avec vous il est simple basique c'est celui d'avoir retrouvé du plaisir à regarder jouer la ss pas à bête mais c'est comme ça et ça sans même penser à la suite sans même se projeter sur des rêves aussi saut que grenu pour l'avenir et la fin de saison juste s'arrêter une seconde se souvenir de ce qu'on a vu depuis 18 18 mois de ligue 2 et constater que ça fait juste du bien de revoir du foot du mouvement de l'engagement du sérieux défensif de l'imagination offensive de la solidarité entre les lignes le foot qu'on aime quoi alors quel pied j'ai pris moi lundi dernier à joffre richard de voir cinq buts de ne pas en prendre et de quitter le stade sur cette impression que l'addition aurait même pu être plus lourde et comme à ce moment là malgré tout on se disait fait méfiant de pas trop emballer le moteur de ton espoir en face 3 n'a mis aucune intensité à laisser des espaces de dingue au milieu et derrière et tu feras moins ta maline à angers une des plus grosses équipes de ligue 2 dans une semaine là ça va être une autre mayonnaise mon gars et ben alors quel pied renouvelé d'en passer trois osco chez eux à nouveau sans en prendre et dans un match que mon houls qui n'en met pourtant pas une dedans qualifierait de maîtriser quel plaisir qu'enfin gauthier larsouilleur ne soit pas à chaque fois l'homme du match de la ss terminé l'air défense elle semble désormais être solide et en place bien mieux protégée aussi par un milieu de terrain enfin actif et des offensifs d'elle qui font les efforts à propos de défense d'ailleurs au moment où il va très certainement à nouveau laisser sa place de titu au can revenant batubin cicatheur je tiens à souligner quand même l'intérim plutôt correct dans l'ensemble du très décrié nadé rétro satanas avec en point d'orgue cette ouverture paolo maldinesque ou jérôme boatienne de 40 mètres qui arrive au millimètre dans les pieds de six au coquempat alors les féniases qui avaient boudé jean fourré guichard ce soir là ont raté un truc qu'ils ne reverront probablement plus jamais de leur vie quel plaisir enfin de voir un milieu souvent travailleur à défaut d'être génial sans doute grâce à une intelligente remise en cause de statut un peu figé dans la glace et également au service d'une production de jeux offensives marqué quant à elle par un retour à une efficacité retrouvée bref ça fait vraiment du bien de revoir du foot sous le maillot vert et puis et puis c'est déjà pas mal en revanche sous le premier à tempérer des enthousiasmes trop enflammés car le sport de haut niveau c'est d'abord la capacité à réitérer la performance sur la durée donc on verra bien mais pour savoir si on peut justement espérer que cette embellie perdure il faut déjà essayer d'en comprendre les raisons alors moi j'ai quelques idées à partager avec vous chapitre 2 des renforts plutôt que des recrues alors vous le connaissez le courbis qui vient bébé bébé bégayer ses arguments ancestraux sur rmc sport à longueur d'émission parmi ces marottes 1 au delà de la victoire à trois points dont il ne s'est visiblement toujours pas remis 30 ans après 1994 quand même ou du carton orange d'exclusion provisoire il ya la question arlésienne des mercato de savoir si les mecs que tu recrutes sont seulement des recrues ou réellement des renforts et cette question là est intéressante parce que moi je pense que dans le mieux qu'on commence à sentir à sainter depuis deux matchs il y a probablement l'effet positif d'un mercato hivernal qui semble pour une fois réussi terminé les armées mexicaines des mecs qui avaient récemment débaroulé dont pas un ne mettait un pied dans l'autre cette année la qualité et la pertinence des profils semblent avoir été préférés à la quantité et les nouveaux apporte assurément quelque chose à l'équipe dans le jeu et dans l'état d'esprit alors le poste derrière la terrasse d'un marronnier chez nous il faut dire que quand tu t'entêtes pendant des mois sur un système pour lesquels tu n'as pas les joueurs petit coup de rap gratuit autant que rétroactif à c'est mon fils m'abattent laisse ça lui apprendra écouter aux portes le retour d'yvan masson d'yvan le franc masson est à ce jour une vraie réussite probablement le plus régulier des trois il a apporté sa hargne défensive à l'ancienne air défense dont on parlait tout à l'heure il a apporté aussi son allant offensif quel but contre trois mais quel but est au delà un vrai plus dans l'état d'esprit quand je pense que le houls m'avait annoncé une mounier quand je vous dis qu'il n'en met vraiment pas une dedans c'est pas une légende mais c'est aussi dans la création offensive que le renouveau semble en marche j'aime beaucoup aime beaucoup contre trois que mon gros lui de frère continue d'appeler bug bu depuis le début sans qu'on sache trop pourquoi mais je crois que lui non plus il sait pas un allié actif qui probablement apportera encore plus sur le plan offensif quand il sera athlétiquement complètement prêt mais qui ne rechigne pas à protéger son côté défensivement à la perte quitte probablement à y laisser un peu de jus mais on peut imaginer que ça va monter en puissance avec les répétitions des matchs en tout cas c'est un vrai profil important dans un 4 3 3 et puis enfin il y à cardona que l'amour à s'offrir en partage donc alors ce mec là moi je l'ai toujours bien aimé et pourtant on voit bien sur ses premiers matchs qu'il manque de rythme mais ce gars il a le sens du foot et il apportera et il sera décisif d'ailleurs il a commencé samedi en mettant deux super buts des vrais buts d'attaquant pas facile à mettre mais j'aime bien aussi sa participation au jeu il est actif c'est pas infiniant et ça aussi je pense que ça contribue à un meilleur état d'esprit général qui que tu sois quand tu vois des mecs courir et s'arracher à côté de toi il arrive toujours un moment où tu te mets à faire pareil évidemment personne ne sera surpris d'apprendre que mon houls lui 30 secondes avant le premier but dirwin diego car maradona me disait qu'il le trouvait bof bof mais bon parler foot avec jermy magique c'est un peu comme parler de jazz à une chaise de jardin heureusement que je l'aime par ailleurs chapitre 3 odéo un management visiblement intelligent oui parce qu'enfin j'ai du mal à croire que cet embelli ne soit pas en lien direct avec le travail de notre ami joss randal au guillot dire qu'avec un nom pareil ça ne pouvait fondamentalement pas être une truite en fait je l'aime bien ce garçon j'aime bien son analyse des situations et des matchs en plus c'est un mec qui semble avoir du self-control à ne plus savoir où le mettre et qui voit juste d'autre part sa gestion du groupe semble intelligente en tout cas elle semble fonctionner surtout un exemple récent malgré un bon match de mbukou muigdiara contre trois et à l'inverse une entrée en fin de match pas très en réussite de cardona que l'amour et bien le match suivant pourtant important et face à une grosse opposition et bien il n'hésite pas à titulariser le dernier cité au détriment du premier histoire lui montrer qu'il a sa confiance malgré son manque de réussite contre trois histoire probablement aussi de concerner tout le monde pour le rush final et bien que j'ai pu lire sur x lors des trente premières minutes contre angers des tsc tout sauf cardona à longueur de fil toujours cette culture de l'instant un nouveau cancer du foot et bien c'est bien lui qui est le déclencheur si ce n'est l'homme du match trophée à partager avec cafard ou des temps modernes toutefois et là on dit mon odéo bien vu lulu autre point que je commence à voir ou à sentir l'équipe semble aller mieux physiquement plus d'intensité plus longtemps plus de duels gagner plus de courses et comme mon petit doigt m'a dit que depuis l'arrivée d'odéo les entraînements étaient plus longs et plus attentif intensif et bien moi je me dis bêtement qu'il ya peut-être un simple lien causal entre les deux noms et enfin et c'est probablement l'aspect le plus important du potentiel apport d'un nouveau coach je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'on a un effectif qualitativement très au dessus de tout le monde en ligue 2 certainement pas mais en revanche on voyait tous que beaucoup de joueurs étaient jusqu'ici très en dessous de leur réel niveau footballistique cafard ou sur le baudet en tête de gondole et le problème de mentalité collective au sein du groupe était aussi repérable qu'une strip tease dans un monastère est bien forcé de constater que le discours d'odéo sa façon d'impliquer les mecs dans le projet probablement certains choix forts aussi exit bouchoiry potter jusqu'à ce qu'il ait fini de boudé compris qu'il devait jouer un rôle dans un groupe et pas dans un récital au zénith semble contribuer à une amélioration visible de la performance de l'ensemble mais pour ça comme pour tout ce qui précède ça méritera d'être confirmé sur les matchs qui arrivent alors en conclusion depuis dimanche je vois fleurir à nouveau les envolées lyriques les road to league 1 de tous ceux qui ont la foi des premiers chrétiens moi je dis faudrait voir avoir qu'on voit si je puis dire il ferait beau voir comme disait sartre que quelqu'un essayait de m'en empêcher la réalité c'est que malgré ces deux très belles performances récentes la ss est encore à huit points du deuxième beaucoup et seulement à trois points devant le dixième donc pas grand chose donc du calme et puis n'oublions jamais surtout que depuis assez longtemps déjà nos verts sont comme la boîte de chocolat de forrest gump tu ne sais jamais sur quoi tu vas tomber sur quelle équipe tu vas avoir d'un match à l'autre l'inconstance voire l'inconsistance semble être devenu des valeurs cardinales de cette équipe voire de ce club au sens large donc 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 même si on vient de tomber deux fois de suite sur un excellent chocolat fourré et bien attendons de voir la prochaine pioche alors bien sûr comme vous j'ai envie d'y croire à une embellie durable et que si jusqu'ici la défaite était surtout le brouillard que le triomphe dissipait parfois et bien on puisse inverser le truc en misant sur de très rares défaites qui viendraient jeter juste un peu de brouillard sur le triomphe mais chat et chaud des craignants l'eau froide je freine volontairement mon enthousiasme de peur de voir à nouveau mon espoir s'échouer comme un orque sur une plage des bahamas à bientôt les groupies je entends en vous et